Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de la Xbox Series X, anciennement connue sous le nom de Project Scarlett. Et en fait, avec l'annonce récente de Microsoft, je trouve que c'est un nom de console next-gen qui soulève trois questions. La première, c'est est-ce que la Xbox Series X est un nom qui peut induire une erreur marketing à la Wii U de Nintendo ? Est-ce que plusieurs Xbox se cachent sous le nom de la Xbox Series X ? Et est-ce que la Xbox One X sera toujours dans la danse avec cette prochaine génération de consoles ? On commence tout de suite avec le premier point, si vous voulez bien. Et en fait, c'est un peu le nom de la console. Ça a été dévoilé par Microsoft pendant la cérémonie The Game Awards. Et bien, Microsoft a complètement tué le nom de Project Scarlett, qui n'était qu'un nom de code. C'était vraiment attendu, on savait que ce n'était qu'un nom provisoire. Et ils ont dévoilé Xbox Series X. Alors, c'est la classe, je trouve, parce que, voilà, série X, ça rappelle le X de Xbox One X. Ça rappelle aussi le X de Xbox. Et ça rappelle aussi l'erreur marketing de la Wii U. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser, en fait. C'est-à-dire qu'on a une appellation qui conserve donc ce X de Xbox One X. Et on se dit, alors nous, les gamers et gameuses, qui sommes quand même au courant de l'actualité, vous regardez des vidéos tous les jours, vous lisez des articles. Ce n'est pas un souci pour moi, ni pour vous, ça c'est sûr. On sait très bien que la Xbox Series X, bien, sera la Xbox Scarlett et que ça sera la prochaine génération. Mais je me mets dans la peau d'un père ou d'une mère de famille ou de quelqu'un d'adulte, mais qui ne suit pas l'actualité tous les jours. Et qui va voir peut-être, alors pour l'instant, ce ne sont que des supputations, puisque on est fin 2019, la console sort dans un an, un peu moins d'un an. Donc il y a le temps de revoir un peu la communication marketing, mais voilà, vous voyez, je ne sais pas moi, vous voyez la console, vous voyez une boîte de Xbox Series X dans un rayon d'un magasin. A côté, il y a la Xbox One X et à côté, il y a la Xbox One S et à côté, il y a la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. Qu'est-ce que cette personne qui ne suit pas l'actualité va se dire ? Elle va se dire, bah, PlayStation 5, je sais que c'est nouveau, Nintendo Switch, je connais, c'est passé à la télé et il y a eu, il y a eu, enfin, ça ne ressemble pas, c'est pas la Wii U, c'est la prochaine console. Et qu'est-ce que donc que la Xbox Series X ? Parce que c'est vrai que ce nom, eh bien, rappelle grandement un petit peu ce qu'était la Wii U avec la Wii. C'est-à-dire qu'il y a le grand public, on va dire ça comme ça, pensait que la Wii U, c'était la tablette qui était compatible avec la première Wii, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et Nintendo a vraiment foiré sa génération en grande partie à cause de ça, parce que le grand public ne savait pas, eh bien, du tout à quoi s'attendre. Alors, moi, ce que ça m'inspire comme nom, la Xbox Series X, déjà, il faut, enfin, c'est un peu la nouvelle appellation, en fait, des produits de Microsoft, puisque si vous avez bonne mémoire, la nouvelle manette Pro Elite, donc, ça s'appelle la Elite Pro Series 2. Donc, il n'y a pas de série 1, il n'y a pas de série 2, 3, série 2i, 2s, 2x, machin truc, c'est vraiment la série 2, donc, c'est pour dire que c'est la série 2. Donc, si la manette Elite est la série 2, est-ce que la Xbox Series X serait l'après Xbox One X et que la Xbox One X serait encore dans la course pour la prochaine génération ? Enfin, vous voyez, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça soulève un flou monumental, et je trouve que c'est une communication qui n'est absolument pas claire de la part de Microsoft. Autant, je suis complètement fan du design de la Xbox Series X, j'ai beaucoup aimé aussi des vidéos, et notamment Hellblade 2, qui donne très, très envie. Halo Infinite a aussi l'air très, très cool, même si je n'aime pas du tout cette série, mais voilà, en fait, on a des choses, on sait qu'elle sera puissante, on sait pas mal de trucs, mais il y a cette appellation, eh bien, qui nous fait croire, encore une fois, qu'il pourrait y avoir plusieurs Xbox aussi. On avait eu des rumeurs sur Xbox Lockhart, qui serait une console aussi puissante que la PS4 Pro, la Xbox Anaconda, qui serait bien la Xbox Series X, finalement, qui serait la plus puissante. Mais on se dit aussi, d'un côté, pourquoi Microsoft s'emmerderait, finalement, à avoir une Xbox Lockhart, qui serait aussi puissante qu'une PS4 Pro, si sa Xbox One X est déjà plus puissante, bien plus puissante qu'une PS4 Pro, et qu'elle fait déjà de la 4K native, et machin. Donc, est-ce que la Lockhart serait la Xbox One X, ce qui voudrait dire que la Xbox One X pourrait faire tourner les jeux de la Xbox Series X, sans passer par le Cloud Gaming, ou... enfin, ouais, le Cloud Gaming, par xCloud. Donc, vous voyez, ça fait une espèce d'ambiguïté qui est un peu chelou, et moi, c'est comme ça que j'ai d'ailleurs... Il y a toujours les liens de mes articles dans la description des vidéos, et je trouve que c'est une annonce qui est plutôt ambiguë, parce que, ok, Microsoft a vraiment bien annoncé sa console en termes de design, en termes de chiffres, en termes de vidéos, en termes d'ambition aussi, mais c'est l'appellation, en fait, moi, qui me pose clairement problème, et je me demande comment Microsoft va faire évoluer les choses, et est-ce qu'il y aura une Series X, une Series Y, une Series Z, j'en sais rien, c'est assez bizarre, en fait. Et aussi, ça pose un problème, c'est que, eh bien, en français, c'est quand même assez compliqué, enfin, c'est lourd de dire Xbox Series X, Xbox X, si on dit la Xbox X, on se demande si le mec ou la nana va parler de la One X ou de la Xbox Series X, alors que, de l'autre côté, vous avez la Switch et la PS5, au moins, enfin, je trouve que c'est saucissonné, c'est bien tranché, on sait qu'on est sur une prochaine génération. Donc, je suis très curieux, en tout cas, de voir comment va se dérouler un peu cette année 2020 du côté de chez Microsoft, pour voir un peu comment va évoluer cette campagne marketing, et j'espère de tout mon cœur qu'ils ne referont pas des bourdes comme ils ont pu faire avec la Xbox One en 2013, ce qui avait tué un petit peu dans l'œuf le succès de la Xbox One, parce que c'était catastrophique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque, bon, on est à la fin de l'année 2019, 2020, pardon, se profile comme une super année du jeu vidéo, donc des vidéos de ce style, je vais vous en faire énormément, jusqu'à discuter des informations officielles qui tomberont dans quelques temps. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada